La police ou les gendarmes, gendarmes ou policiers, prend le dossier, ils le traitent, ils finissent de traiter, ils transfèrent en justice, de là-bas, on les dépose à la maison centrale et aussi que la personne qui gère aussi la maison centrale, aussi un gendarme. Qu'est-ce que vous voulez de notre pays, Mamadi Doumbouya ? Qu'est-ce que tu veux au juste pour nos personnalités qui sont en prison aujourd'hui ? Aucun gendarme ne va gérer là-bas. D'accord, Mamadi Doumbouya ? Détrompe-toi, tout ce que tu es en train de faire là, c'est temporel, Mamadi Doumbouya. Même la terre là où on vit actuellement là, c'est temporel. Un jour, ça va finir, d'après ce qu'on a appris dans le Coran. Qu'un jour, la terre là va être pliée comme la natte. Un jour, la terre là n'existera plus. Donc à plus forte raison, nous qui sommes sur la terre. Donc fais attention à toi, fais doucement à toi. Le pouvoir là, rien n'est éternel. Seul le pouvoir de Dieu qui reste, qui demeure, qui est éternel. Pas le pouvoir d'un être humain. Mamadi Doumbouya, fais doucement à toi. Tu es trop affamé, tu es trop agité, tu aimes trop le pouvoir. Toi, tu peux prendre un gendarme pour lui dire qu'ils vont le mettre là-bas. Toi, tu prends des gens, tu les remets en prison, tu n'es pas satisfait. Tu veux aussi veiller à tout ce qu'ils font là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Si ce n'est pas manger, prier et dormir. Et regarder la télé, parce qu'ils n'ont pas de téléphone, il n'y a pas de téléphone là-bas. C'est manger, dormir et prier. C'est tout ce qu'ils font à la maison centrale. Moi, j'étais là-bas tous les jours. Moi, j'ai passé presque toute mon saison à Nguyenel. J'étais à la maison centrale tous les jours. De 9h, 2 fois à 15h, 2 fois à 17h, 2 fois à 19h. J'étais là. Quand les prisonniers rentrent à 16h, moi, je suis là pour éviter certaines personnes, certaines relations et tout. Donc, voilà, laisse les gens la respirer. Ce que les pénitentiaires ont demandé, il faut le faire. Ils n'ont pas demandé grand-chose. Ils ont demandé d'être reconnus. Ils ont demandé certaines choses qui ne sont pas du tout compliquées. et nous-mêmes, on ne veut pas un registreur gendarme. Là, c'est les droits de l'homme qui doit gérer là-bas. Tu ne peux pas priver quelqu'un de ces mouvements. Maintenant, même étant en prison, qu'est-ce que tu veux? Ou bien, tu veux les empoisonner? Mme Badi Doumbouya, toute chose qui va arriver à nos cadres, à nos responsables, qui sont à la maison centrale, tu es responsable. Quand quelqu'un... Nous, on ne va pas mort naturel à la maison centrale. Il n'y en a pas. Tout ce qui va les arriver là-bas, c'est toi et ton CNRD et ton gouvernement qui vont répondre. Parce qu'aujourd'hui, tu veux finir avec eux. Sinon, pourquoi prendre des vieux, des personnes malades? Amadou Damaro Kamara, un vieux comme ça, docteur Diané, les cassoris, les autres là, tu les envoies, tu les mets en prison. Tu les mets en prison avec tout genre de personnes. qu'il n'y a pas de résidence surveillée, tu as gelé leur compte, ça ne te va pas. Tu as... Comment je vais dire? Tu as pris leur passeport, ça ne te va pas. Maman dit, moi je ne peux pas te pardonner. Maman dit, je ne peux pas te pardonner. la haine que tu as pour nos cadres. Venant de toi, je ne te pardonnerai jamais. Tout ce que tu es en train de faire, je dis, mais dans l'affaire là, tu fais tout ça pour faire plaisir à certaines personnes. Mais je te promets que tu seras vous là. Chacun de vous sera dessus de l'autre. Ils ne t'aiment pas, tu ne les aimes pas. Là, c'est le livre, déjà je parle. Ils ne t'aiment pas, tu ne les aimes pas. Donc, vous deux là, ça va se savoir entre vous. Toi, tu peux prendre nos responsables, tes responsables, des personnes qui t'ont fabriqué, des personnes qui ont fait de toi ce que tu es. Tu les remets en prison pour faire plaisir à certaines personnes. J'ai mal au cœur, Maman dit, je dis, actuellement ici, je meurs, mort naturelle là, sans être physée au dehors. Si je suis physée au dehors, le monde sait déjà, j'avais fait les rapports, j'ai tout déposé. Quand je suis venue, c'est IFDG et c'est ennardé. Mais quand tout à l'heure ici, je meurs, mort naturelle chez moi, ici là, c'est à cause de toi, Maman dit, donc, j'ai mal au cœur, l'humiliation que tu veux. C'est que, c'est que tu, mais Maman dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu te fais du mal toi-même. Quand on a la force, quand on a le pouvoir, tu penses être aimé par tout le monde, détrompe-toi. Personne ne t'aime. Ils sont là pour ton âme, pour ton pouvoir et pour ton quelque chose. Maman dit, tu n'es pas plus qu'Alpha Condé. Maman dit, toi-même, tu as vu comment tu t'es battu pour revoir Alpha Condé. Président encore et premier mandat de la quatrième République. Tu t'es blévée, tu t'es battue, tu as sécurisé. Maman dit, combien? Ok. Maintenant, avec les militaires, avec toutes les personnes qui étaient là qui se disaient qu'ils étaient prêts à tout pour Alpha Condé. Pourquoi? L'exemple-là ne te suffit pas. Aujourd'hui, personne n'est là pour Alpha Condé. Il n'y a pas plus de dix personnes qui sont là pour Alpha Condé. Avec tous les millions de personnes qui se disaient on est prêts à mourir pour Alpha Condé, on est prêts à ça pour Alpha Condé. Ils n'aimaient pas Alpha Condé. Moi, je l'ai toujours dit. Je dis, papa, ce n'est pas toute personne qui vous sourit qui vous aime. Les personnes qui vous aiment là, c'est nous qui vous disons la vérité. C'est nous. C'est vrai que ça fait mal mais nous, on vous aime. On va vous dire la vérité. Moi, je ne vais pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je dis, un jour, quelqu'un a dit quelque chose d'Alpha Condé. J'étais là, j'ai regardé la personne parce qu'il sait que je sais qu'il manque. Je le regardais ce jour-là, j'ai eu pitié d'Alpha Condé sur mon Ramadan. Je jure sur Dieu. J'ai regardé l'intéressé parce que je sais ce qu'il disait. Il sait que je sais c'est faux. Quand il a pris son téléphone, il a commencé à parler, parler. Je l'ai fixé comme ça. Quand il a fini de parler, qu'est-ce qu'il dit lui-même? Que je sais qu'Alpha aime. Il m'a fait comme ça. Il dit c'est ce qu'il aime. Et je sais que combien de fois Alpha Condé aime ce dernier et combien de fois Alpha Condé croit ce dernier et l'intéressé dit c'est ce qu'Alpha Condé aime lui. En fait, qu'on le flatte quoi. C'est comme Dunguya. Dunguya, moi, je ne suis pas ton ennemi. Tu le sauras le jour où tu n'as pas de force. Le jour où tu n'es rien. Le jour où tu vas t'asseoir seul dans une cellule. Je prie Dieu que tu ne mères pas dans un coup d'état. Moi, c'est mon seul souci. Quand ils vont te faire le coup d'état parce que moi, parce que moi, je n'ai pas un coup d'état. Parce que moi, j'ai dit aux gens, avant-hier, j'ai dit à Damar, aujourd'hui, Damar, écoute-moi. On ne doit même pas parler de... Je dis, nous, ici, faisons des manifestations, mais en Guinée, il ne faut même pas parler. Je dis, le moment venu pour que les gens la manifestent, ils vont manifester. Parce que quand, d'abord, sur la date que Dunguya a dit, il y a les autres qui ont dit deux ans, lui, il a dit trois ans et quelques ans. D'abord, sur ça, ça va être chaud entre eux. Après ça, quand ils vont maintenant aller aux élections, ils vont commencer comme il dit, primaire là. Quand ils vont voir comment ça a été partagé, sendé là, encore, ils vont se rentrer. CNRD et IFDG vont se rentrer. Oui, parce que IFDG, tout le monde sait. Ils ne vont jamais faire manifestation pour quoi tu sois sauf pour leur, juste, eux, intérêt personnel. Tant que leur intérêt n'est pas touché. Tant qu'eux, ils ne sont pas touchés, tant qu'eux, on fait quelque chose qui leur satisfait, il n'y a pas de problème. Je dis, le jour où ils vont les toucher, le jour où ils vont commencer à sender et qu'ils vont voir, malgré, nous, RPG après, parce que, d'après, c'est mort, quand ils vont commencer à les partage encore, quand on a nos députés, quand on leur dépasse, parce qu'on va leur dépasse, même si c'est 5 députés ou 10 députés, ils vont comprendre c'est quoi. C'est à la dernière minute qu'ils vont se rendre compte. Les plus perdants dans tout ça, c'est l'IFDG. Je jure sur le Coran, c'est les plus perdants dans l'affaire. Ils vont vous berner. Ils vont vous berner jusqu'à la dernière minute. Dumea, ils ne nous aiment pas. Il n'y a pas de problème. mais ils nous préfèrent que vous. Je ne parle pas de moi. Je parle de nous, RPG. Ils nous préfèrent que vous. Allons-y seulement. Allons-y seulement. Moi, je suis là, on attend. Ce qui reste clair, ce que moi, je peux faire là, je vais le faire. On va venir dénoncer. Je ne soutiens pas Dumbuya. Je ne vais pas le soutenir parce que tout son problème, c'est comment humilier le peuple de Guinée, humilier nos cadres. Moi, de nos cadres, je vais parler. Je sais qu'il va humilier tout le monde. Il va humilier tout le monde. Moi, dans ça, j'ai gagné le combat. Je ne suis pas en prison. Je ne serai pas en prison sous ce résime en tout cas. Ici, c'est les Etats-Unis. Le goût de ça. Hi.